Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Lundi, nous sommes revenus sur l'ouverture du village du Vendée Globe au sable d'Olonne. Une ouverture sous la pluie et le vent en présence de plusieurs élus mais aussi du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Depuis le 19 octobre et pendant trois semaines, le public peut arpenter le ponton où sont amarrés les 40 imocas mais aussi accéder à 30 000 m² d'exposition. Florian Mosniak Quatre longues années, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière édition du Vendée Globe. Et c'est tout un village de 30 000 m² qui a ouvert ses portes en avant-première au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Une inauguration en grande pompe mais pas épargnée par le vent et la pluie, durant laquelle officiels et invités ont pu rendre visite tour à tour à chacun des skippers qui attendaient l'ouverture du village avec impatience. Pour ma part, l'idée c'est de profiter au maximum du village, des partenaires qui vont venir, de la famille qui est là aussi. Donc voilà, essayer de prendre le temps de profiter de tout ça avant de se concentrer dans une petite vingtaine de jours. Quelques mètres plus loin, pour Romain Atanasio, ces trois prochaines semaines au village vont être d'une importance capitale. C'est sûr que c'était pas gagné, depuis un mois et demi c'est la course contre la montre pour réparer le bateau et remettre un mât. Donc là on est contents, soulagés, c'était une sacrée satisfaction hier d'arriver à l'heure au sable. Qui est un moment assez particulier, honnêtement on me demande souvent comment je le vis, je ne sais pas trop répondre. On est sollicités, on doit aller à droite, à gauche finalement, on est très encadrés heureusement, parce qu'en vrai on est déjà un peu partis. Donc je regarde toujours un sentiment un peu particulier, pas désagréable. L'ouverture du village du Vendée Globe est également l'occasion pour les partenaires de faire valoir leur soutien à l'événement. Donc le Vendée Globe c'est quand même aussi le symbole de notre attachement à la Vendée, puisqu'on est partenaire depuis, c'est la sixième édition, depuis 2004. Et on construit avec eux une histoire en parallèle de ce qu'on fait dans l'entreprise. C'est ça qui est puissant et fort et qui nous permet aujourd'hui d'être très attaché au Vendée Globe et que le Vendée Globe aussi je pense est attaché à ce débout. Alors si vous souhaitez venir visiter le village du Vendée Globe, c'est le moment. Les bateaux quitteront le port des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. Et on reste au village du Vendée Globe, non pas pour parler voile et courses au large, mais ouverture d'huîtres et préparation de fruits de mer. Lundi avait lieu la deuxième édition du championnat du monde des écaillés, mais aussi le concours du meilleur espoir français. Organisé par France Écaille, le syndicat national des écaillés, la compétition s'est déroulée avec différentes épreuves techniques et artistiques. Reportage Grégoire de Chatillon. Pendant que certains découvrent ces voiliers taillés pour parcourir les océans et les mers du globe, d'autres, à côté, sous ce toit, travaillent les produits de la mer. Une ambiance coquillage et crustacé très sérieuse pour un championnat du monde des écaillés, ainsi qu'un concours du meilleur espoir français. C'est important, un concours comme celui-ci, parce qu'il valorise toute une filière. Bien sûr, la filière de la conchiculture, mais le métier des écaillés également. Et comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux jeunes. Le métier des écaillés est un vieux métier, un ancien métier, mais c'est un métier qui se développe à la fois dans les préparations, dans la façon de préparer pour déguster plus facilement les langoustes, les homards, les crustacés, etc. Plusieurs épreuves au programme, comme ici, celle du meilleur plateau de fruits de mer, ou bien là, cette épreuve de rapidité d'ouverture d'huîtres. Ça permet tout simplement de prendre un niveau en apprenant de ses erreurs et surtout pour me rapprocher de mon but final, qui est de devenir meilleur ouvrier de France dans trois ans. C'est la deuxième édition de ce double événement, organisé cette année sur le village du Vendée Globe, un championnat du monde et un concours du meilleur espoir français, orchestré par le syndicat national des écaillés, dont la présidente est vendéenne. C'est sur la grille de notation, il faut que ce soit prêt à emballer. Je suis restauratrice à Notre-Dame-de-Mont, donc ça me tenait à cœur de pouvoir le faire ici et puis de leur faire découvrir aussi à tous ces messieurs et dames qui travaillent avec des produits de la mer, ce que c'est le Vendée Globe et puis de connaître la Vendée. Écailler, un métier qui se développe, une profession qui tire vers le haut toute la filière de la conciliculture. Le Parc des Expositions des Herbiers accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs. Cette année, il a notamment abrité la foire commerciale de la Fête du Crono, le Salon de l'Habitat, un gala de boxe ou encore le Championnat de France des Oiseaux. Le bâtiment de 5300 m2, construit en 1968 et aménagé en parc-expo en 2011, est devenu vieillissant et énergivore. La municipalité des Herbiers a donc décidé de le réhabiliter complètement des travaux de grande envergure. Sont donc lancés jusqu'au mois de juin prochain pour un montant d'un million d'euros. L'objectif pour nous, effectivement, c'est de faire entrer notre parc-expo aux ordres d'une nouvelle dynamique, une troisième vie. Effectivement, il y a eu une vie vraiment industrielle, une vie parc-expo qui a donné tout son coffre aussi à la ville des Herbiers puisque nous sommes une ville événement. Et là, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin en rendant l'endroit à la fois plus confortable et plus attractif. Les travaux qu'on fait sont des travaux d'abord d'isolation, des travaux énergétiques, notamment de relamping, qui vont nous permettre de pouvoir faire durer le bâtiment tout en le rendant plus confortable. Trois façades vont être posées avec du bardage et d'isolation, bardage métallique. Et sur les entrées, celles-ci, plus les entrées qui sont derrière le bâtiment, il y aura du stratifié couleur bois. On va aussi refaire le relamping d'éclairage. On va changer tout l'éclairage. On va changer toutes les fenêtres, les portails, les portes, pareil pour que ce soit, là c'est du reloucage, mais aussi que ce soit agréable aussi par rapport à l'isolation. Et ensuite, on va finir par les peintures à l'intérieur des deux bâtiments. On s'intéresse maintenant aux trottinettes à la Roche-sur-Yon. 100 trottinettes sont désormais accessibles à la location 24h sur 24 et elles ont rapidement trouvé leur public. Elles sont réparties dans 30 stations différentes. Ce mode de circulation se développe également à l'achat. Résultat, les prix baissent, mais la vigilance est plus que jamais de mise. Reportage Louise Viadjé. La trottinette électrique, un mode de transport de plus en plus populaire, surtout auprès des étudiants et des jeunes travailleurs pour leur petit trajet du quotidien. Chacun a acheté sa trottinette cet été à un prix plutôt abordable. J'ai préféré acheter une trottinette qui me coûte un peu moins cher. Là, ça m'aide à économiser plus tard pour faire mon permis de l'avenir. Si les trottinettes se sont multipliées sur le bord des routes, c'est aussi parce qu'elles sont disponibles à la location. Le réseau Impulsion se développe depuis quelques mois à la Roche-sur-Yon. Il propose 75 stations de location de trottinettes partout en ville. Et les trottinettes viennent compléter des besoins de micro-mobilité sur des déplacements courts, plus de quartier à quartier ou de site à site pour aller là où le bus ne peut pas aller, où les vélos ne sont pas forcément disponibles. Eh bien, les trottinettes, il y en a 150 et on est toujours assuré d'en trouver une sur le terrain. Les trottinettes cohabitent donc désormais avec les vélos, les voitures et les motos. Alors les lois évoluent pour mieux garantir la sécurité routière entre les usagers. Il y a une réglementation qui est en train d'être mise en place, notamment sur le fait d'être assuré quand on est en trottinette. Et évidemment, il y a des équipements aussi qui sont obligatoires quand on est en trottinette. Et bon nombre d'usagers ne le savent pas, notamment les éclairages avant, les éclairages arrière, les catadiopes sur les côtés et le fait de porter un gilet de haute visibilité, notamment en agglomération et en agglomération aussi quand la luminosité est trop faible. Selon l'agence de la transition écologique, il y a 2,5 millions d'usagers de trottinettes électriques en France. La commune de l'Aiguillon-sur-Ville et la Fondation du Patrimoine ont lancé une collecte de dons afin de financer la restauration de trois œuvres religieuses. Il s'agit d'un Christ en croix, d'un tableau et d'une station de chemin de croix. Le montant des travaux est estimé à près de 9000 euros. Une partie sera financée par la Fondation du Patrimoine. La municipalité, de son côté, espère récolter 5000 euros de dons. On est parti d'un constat avec mon adjointe aux associations et tout ce qui est la partie environnementale sur notre petit patrimoine au niveau de notre commune, un patrimoine religieux et puis un patrimoine de l'histoire de notre commune, les ferme et ainsi de suite. La volonté de remettre en valeur à la fois le passé et le respect du patrimoine qui nous appartient au niveau de nos églises et de l'intérieur de certains objets. Contrairement aux idées reçues, la littérature et le numérique peuvent être complémentaires. C'est ce que souhaite montrer le festival des clics et des livres qui a eu lieu de jeudi à samedi à Venençaux. Installé à l'îlot des Arts, cet événement organisé par la Ligue de l'enseignement de Vendée propose des animations, des ateliers et des spectacles essentiellement pour les enfants et les adolescents. Reportage Grégoire de Chatillon. Ça fait le lien entre la terre, moi et la carte. Connaissez-vous le Meki Meki ? C'est une carte avec des trous, une sorte de circuit court avec laquelle on va relier différentes matières pour voir si elles sont conductrices, faire du son par exemple avec de la pâte à modeler, c'est possible. Juste à côté, c'est un temps de lecture sur la ville idéale. Il y a moins de bruit, il y a moins de danger, il y a moins de danger surtout pour les enfants qui circulent à vélo. Ce festival des clics et des livres situé à Venençaux souhaite avant tout montrer que la lecture et le numérique peuvent être copains-copains. C'est une histoire de complémentarité, nous on ne veut pas du tout opposer les deux parce qu'il y a un côté, on aurait tendance à se dire que le livre, il y a un petit côté sacré, etc. et que le numérique, au contraire, c'est un peu le démon, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais là, on se dit qu'il y a des choses à faire, on sait qu'il y a des choses à faire et qu'on peut le faire aussi à la maison. Le but, c'est samedi aussi, c'est que les parents trouvent des outils qui soient accessibles et gratuits pour faire des choses avec leurs enfants autour du livre et du numérique. Découvrir l'infiniment petit grâce à une loupe numérique, créer un jeu vidéo à partir d'un livre jeunesse ou comme ici, faire de la musique avec des dessins. Non, dedans. Ah, dedans, oui, absolument. A l'intérieur des cartons, en fait, on a installé ce que vous avez utilisé là, un PC et puis un Miki Miki. On l'a relié, le Miki Miki avec les petits câbles crocodiles. Il y a de la musique. Aussi, on peut les faire parler. Et c'est tout. S'associer est une force, cela tombe bien, c'est le slogan de la Ligue de l'enseignement de Vendée à l'initiative de ce festival. Enfants, ados, parents, l'îlot des arts à Venençaux vous attend ce samedi pour cette dernière journée des clics et des livres. Il a eu envie de voler. A force d'observer la nature, il s'est dit... Ce week-end, la Société Mycologique de la Roche-sur-Yon organise son traditionnel salon du champignon. Il est ouvert ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h à la salle du Bourg sous la Roche. L'objectif est de présenter un maximum d'espèces cueillies sur l'ensemble du département. Avec les pluies de ces dernières semaines, les organisateurs espèrent pouvoir présenter près de 300 espèces. Comestibles ou non, les visiteurs peuvent apporter eux-mêmes leurs champignons. Tout le monde peut apporter ces champignons que l'on identifiera, ce qu'on appelle la détermination, pour ensuite être mis sur les tables avec une étiquette qui indiquera l'espèce et puis la toxicité. Mais sur le week-end, le samedi et le dimanche, chacun pourra continuer à apporter des champignons pour les faire identifier et éventuellement compléter ceux qui sont déjà positionnés sur les tables en fonction d'espèces, par exemple, qu'on n'aurait pas trouvé le vendredi. À l'approche de la fête d'Halloween, le potager extraordinaire à la Roche-sur-Yon se prépare et lance l'opération Pas si trouille que ça. À partir de lundi et pendant 4 jours, plusieurs ateliers et animations seront proposés. Le site se met aussi aux couleurs d'Halloween avec des décors qui plongeront les visiteurs dans un univers festif où frissons et rires seront au rendez-vous. 5000 visiteurs sont attendus sur cette période. On va proposer d'abord une visite thématique. Il y en aura deux par jour pour les 4 jours d'Halloween. Une visite qui s'appelle Halloween ici et ailleurs. Donc on va expliquer l'origine de cette fête. Et ensuite, on va proposer quelque chose d'un peu plus ludique, disons, avec deux ateliers. Un atelier dégustation autour du chocolat et un atelier participatif pour réaliser son sac à bonbons. Donc il y aura plusieurs créneaux d'ateliers par jour. C'est dans la limite des places disponibles. Donc il faut bien venir à l'heure, aux heures indiquées sur place. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Petit rappel, n'oubliez pas de changer d'heure ce week-end. Nous passons à l'heure d'hiver. Dimanche matin à 3h. Il sera 2h. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501